Qu'est-ce que j'aurais voulu terminer sur une note un peu plus heureuse ? du lycée Québec et aussi le personnel du service technique et dont aussi Alain nous a parlé. C'était ce beau projet là qui était d'avoir planté des arbres au banc de la digue. Et c'est vrai que c'était bien parce que pour les jeunes ça les faisait voir ce que c'est aussi. Et puis en plus en ce qui concerne l'environnement, c'était vraiment un beau projet dont nous étions très fiers. Et bien sachez que nous avons des vandales, ils sont là à Malétrois et qui n'ont fait qu'une chose, eux, et bien ils ont détruit la belle chose qui avait été faite. A savoir tous les arbres, les arbres qu'on avait appelés les arbres nobles, qui étaient tous protégés par des filets, ils ont tous été à 100% volés. C'est du vandalisme pour moi, c'est scandaleux. Je suis désolée, je ne sais pas ce que ça peut apporter à ces gens d'avoir fait ce genre de choses. Sincèrement, je trouve que ce n'est pas apporter haut comme la nature humaine. Et c'est aussi montrer un sacrément mauvais exemple à notre jeunesse. On a impliqué des jeunes pour une belle action et là, voilà ce qu'on en fait. Je trouve que c'est lamentable. Alors faire des choses comme ça de façon bien évidemment anonyme, je trouve que franchement c'est d'une largeté sans nom. Et je trouve ça complètement, franchement moi ça me choque. Et j'espère que quand je vois tout ce qui est abîmé dans la ville, souvent on nous reproche que l'on ne fait pas certains travaux parce que nous n'avons pas les moyens. Et quand je vois aussi que systématiquement, lorsque nous entreprenons de belles choses, certaines sont détruites, les toilettes publiques qui sont ravagées inconstamment, tout ça c'est des coûts aussi pour la commune. Et je suis sûre que si on faisait le montant de tout ce que ça coûte et de toutes les heures passées par les services techniques pour réparer ces choses-là, je pense qu'on aurait pu faire quelques belles choses aussi dans la ville. Et je me dis aussi que tout ce temps passé, cette énergie très négative passée à faire ça, et bien si ces gens-là l'employaient pour faire des belles actions, je pense qu'on pourrait faire des choses merveilleuses à Maletroi. Et ils ne sortent pas à des choses merveilleuses, mais il faut dire que, comme par hasard, ce sont les arbres de la ville qui ont été volés. C'est-à-dire que ceux qui étaient mis par les propriétaires privés, ne sont pas les volés. Donc c'est comme parfois les fleurs. Bon, ceci étant, on a l'impression que nous remplacerons les arbres avec le GTO et nous referons une campagne, une normative de la ville qui a reçu la direction.